Toutes les études qui cherchent à prouver l'efficacité ou la non-efficacité d'une technique pour soulager la douleur, généralement elles concluent de la même manière. Voilà nos résultats, c'est efficace, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que quand on parle de symptômes douloureux, il n'y a jamais une seule cause. Et comme il n'y a jamais une seule cause, il n'y a jamais une seule technique ou une seule approche. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment tout seul, simplement avec une feuille et un stylo, comment vous pouvez commencer à avoir déjà moins mal avant même de consulter. Parce que comprendre sa douleur, c'est déjà aller mieux. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. Quand vous vous concoctez des tagliatelle carbonara, ce n'est pas seulement la qualité des pâtes qui va en faire une réussite. Et bien quand on parle de douleur, c'est exactement comme une recette, il va y avoir trois grands facteurs qui vont influencer la douleur. Le bio, le psycho et le social. Ce sont trois causes qui sont entremêlées et qui influencent la douleur. On va surtout utiliser cette approche dans la prise en charge de tout ce qui est douleur chronique. Alors si vous avez des douleurs dont vous n'arrivez pas forcément à vous débarrasser, vous prenez un stylo, vous prenez une feuille comme moi et vous allez dessiner trois cercles qui sont entremêlés. Alors même si je ne dessine pas très bien les cercles, vous allez vite comprendre que le premier cercle correspond à ce qui est bio, le deuxième cercle correspond à ce qui est psycho et le troisième cercle correspond à ce qu'il y a de social. Le bio, c'est en fait la partie biologique. La partie biologique, c'est souvent la partie qu'on peut facilement mesurer. C'est une partie dont on peut donner des mesures. Et c'est bien souvent ce qui malheureusement est diabolisé et considéré comme la cause principale des douleurs parce que la personne arrive en disant « Moi, mon anatomie est le problème, j'ai de l'arthrose, c'est pour ça que j'ai mal au dos. » Ou alors « J'ai mal au genou, c'est simple, c'est parce que je me suis fait opérer des croisés il y a six ans. » C'est pas si simple que ça. La partie psycho, vous l'aurez compris, c'est la partie psychologique. C'est la façon qu'on a d'appréhender, d'intégrer les contraintes, les sensations, les événements. C'est deux grands aspects. Le premier aspect, ce sont les croyances. Et plus précisément, les fausses croyances. C'est-à-dire, si on considère que l'arthrose, c'est un os qui s'effrite de jour en jour et qui va complètement en train de se dégrader tous les jours, évidemment, on ne va plus avoir envie de bouger, on ne va plus avoir envie de marcher. Alors que si vous avez la connaissance qui n'est plus une croyance, si vous avez la connaissance que 70% des gens de 40, 45 ans ont des dégénérescences discales sans avoir mal au dos, dans ce cas-là, vous allez plutôt envisager que la douleur n'est pas forcément liée au problème d'arthrose, au problème de compression discale et que paniquer n'est pas la solution et que peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la douleur. Le deuxième aspect dans la case psycho, c'est évidemment l'anxiété, la rage, l'énervement, la culpabilité qui peut être liée à la douleur ou au handicap. Le cercle social, c'est évidemment votre environnement. Tous les facteurs externes qui peuvent entraîner soit un soulagement de la douleur, soit une accentuation de la douleur. Une question que j'aime bien poser aux patients, c'est est-ce que vous avez remarqué des contextes de survenue de la douleur ? Parce que la douleur, elle n'est jamais complètement constante, son intensité varie, sa localisation varie parfois. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a des bruits, est-ce qu'il y a des odeurs, des contextes, des lieux, des moments de la journée qui soulagent ou qui accentuent la douleur ? Ça, c'est la partie sociale, c'est la partie environnement. Donc maintenant qu'on a ces trois cercles, on peut se demander à quoi ça sert. Vous avez vos cercles, vous avez votre douleur. Vous êtes la personne qui connaît le mieux cette douleur. Personne ne peut la ressentir à votre place, personne ne peut se mettre à votre place. Dans chaque cercle, dans le social, le bio, le psycho, vous allez pouvoir mettre tous les petits facteurs ou les grands facteurs qui influencent votre douleur. La première chose, c'est que ça va vous permettre d'en avoir conscience. Ça va vous permettre de faire une sorte de petit agenda qui va vous permettre de comprendre votre douleur. Et la deuxième chose, c'est qu'enfin, vous allez pouvoir agir. Vous allez savoir sur quelle piste vous pouvez travailler, sur quelle piste vous pouvez avoir un impact pour atténuer les douleurs. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas focaliser sur, je ne sais pas, son employé ou son employeur, l'arthrose ou un accident, etc. Ça va vous permettre de comprendre que la douleur, c'est multifactoriel et que vous avez plein d'armes, plein de clés pour pouvoir comprendre votre douleur et commencer à aller mieux. Chacun aura donc ses idées, sa façon de classifier. Mais dans tous les cas, si on voit les choses comme ça, ça permet de prendre du recul pour revenir vers un état de santé, vers un état de mieux-être en tout cas. Question du jour, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette approche, l'approche bio-psycho-sociale ? Est-ce que ça vous a aidé ? En tout cas, est-ce que vous pensez que c'est judicieux pour commencer à aller mieux ? Je considère que ça peut correspondre à des résolutions pour l'année 2019, au moins pour mieux se connaître, au moins pour connaître sa santé, pour connaître sa souffrance. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube ici. N'oubliez pas de vous abonner, de taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et en attendant, bonne année ! Et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501